Tout d'abord, avant de commencer, j'aimerais remercier la personne que je considère comme ma mère et que nous devrions tous considérer comme notre mère, en l'occurrence Joby Valance, sans qui la marche n'aurait pas pu être effectuée aujourd'hui. Donc je vous demanderai à tous de l'applaudir s'il vous plaît. On a eu des différends dans le passé, mais les différences sont faites pour être dépassées. Et par rapport à cette situation, je ne peux que reconnaître que sans elle, on n'aurait pas eu droit à une marche qui serait là pour réunir les dignes, contrairement à d'autres rassemblements où des gens qui manquent terriblement de cran se réunissent. Mais je n'hésiterai pas. Vous savez de qui je parle. Je me présente donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, parce qu'il y en a je pense aussi, Kémy Seba, fondateur d'un groupe qui a été interdit par l'impérialiste que vous connaissez, Nicolas Sarkozy, qui depuis dirige une autre organisation qui s'appelle le Mouvement des Danées de l'Impérialisme. Lorsqu'on parle de commémorations, on parle de quelque chose qui s'est passé, qui est terminé, et que, j'ai envie de dire, on doit exalter pour commémorer justement et penser à ceux qui sont morts et qui ont souffert par le passé. Or, je ne vais pas vous mentir, vous le savez plus que moi, vous tous, frères et sœurs, ou quel que soit même votre couleur, vous savez pertinemment que, plus que jamais, l'esclavage, même s'il se traduit sous d'autres formes, sous forme de discrimination raciale, sous forme d'oppression, sous forme de racisme, continue. Vrai ou faux ce que je dis ? Oui ! Par rapport à cette situation, quand on parle d'esclavage mental, on doit parler des esclavagistes et de ceux qui sont esclaves. Ceux qui sont esclaves sont ceux qui meurent encore aujourd'hui dans les fourgons de police, et c'est pour ça que j'aimerais bien aussi rendre hommage, et j'aimerais bien voir une vague de points levés pour penser à nos deux frères, Baba Traoré, Lamine Dieng, qui sont morts, assassinés par un pays ou par un système, parce qu'on ne va pas essentialiser en disant que ce sont tous les Français, ce ne sera une hérésie que de dire ça, mais par un système esclavagiste qui a à sa tête un homme qui s'appelle Nicolas Sarkozy, d'accord, et qui considère toujours les Noirs comme des sous-hommes, qui considère les hommes basanés comme des sous-hommes. Je veux que les policiers et les renseignements généraux qui sont ici voient que, quels que soient nos bords politiques, quels que soient nos sensibilités, nous sommes tous unis pour penser à ces frères et ces sœurs qui nous ont quittés. Je voudrais aussi, puisqu'on parle de ceux qui sont morts, je vous remercie pour ce point levé, parler d'une personne qui a été célébrée comme un grand homme, puisqu'on parle justement de commémoration, on va commémorer aussi, une personne qui a été célébrée comme un grand homme qui est mort hier, un grand homme qui s'appelle Pascal Sevran. J'ai dit un grand homme, paraît-il, qui a été célébré, qui est considéré comme un grand homme par Nicolas Sarkozy, qui est considéré comme un grand homme par justement France 2, TF1 et compagnie. Eh bien nous disons, parce que nous sommes des gens qui croyons en la transition, nous espérons qu'il sera bien évidemment bien jugé dans l'au-delà par nos aïeux pour les propos qu'il a tenus. Lorsqu'on parle de commémoration, lorsqu'on parle de nos aïeux, on parle aussi bien évidemment de ceux qui nous ont quittés, mais j'ai envie de vous demander quelque chose de très important, mes frères et sœurs, et qui que vous soyez en réalité, c'est non pas exalter nos aînés en nous disant que c'était eux les meilleurs et qu'on ne peut plus rien faire, nos aînés sont morts pour que nous puissions justement bénéficier de leur expérience, pour pouvoir transcender, les dépasser et libérer notre communauté. Est-ce qu'on est d'accord dessus, oui ou non ? Que vous soyez, quelles que soient vos associations, quelles que soient vos religions, quelles que soient vos philosophies, aujourd'hui lorsqu'on est noir dans ce pays, qu'on le veuille ou non, on est considéré comme un citoyen de seconde zone. Il est temps aujourd'hui qu'on prenne notre destin en main. Il est temps aujourd'hui qu'on comprenne, mes frères et sœurs, que tant qu'on ne pensera pas en nos lendemains, mais en un lendemain uni, un lendemain qui fait que vous soyez modérés ou radicals, même si je ne sais pas ce que ça veut dire radical. Si radical, vous êtes radicalement opposés à un système qui vous marche sur les pieds, alors dans ce cas je suis l'homme le plus radical de cette société. On est d'accord ou pas ? Si être modéré, c'est être modérément prêt à se battre contre le système, je réfute cette étiquette et je demande à ceux qui sont modérés de laisser la place à ceux qui risquent leur vie pour leur peuple, qui sont dans ce public aujourd'hui, qui sont parmi les hommes aujourd'hui, qui sont parmi les femmes aujourd'hui, parce que la commémoration c'est ça aussi. Quand on parle des ancêtres, les ancêtres sont ici contrairement à ce qu'on croit. Les ancêtres ne sont pas derrière, loin de nous, en nous regardant avec des jumelles, non. Les ancêtres observent ce qu'on fait. Les ancêtres écoutent ce qu'on fait. Les ancêtres pleurent lorsqu'ils voient qu'il y a d'un autre côté des gens qui font le carnaval pour parler de la commémoration. Ils pleurent quand ils savent... Non, c'est vrai ou pas ? Est-ce que c'est vrai ou pas ? Nos ancêtres pleurent quand ils voient que, par rapport à notre communauté, nous qui nous sommes fait maltraiter pendant 400 ans, mais j'ai envie de dire que les 400 ans continuent plus que jamais aujourd'hui, ils pleurent quand ils voient qu'on serre la main à celui qui dit que l'Afrique n'est pas rentrée dans l'histoire. Celui qui dit que l'Afrique, à un moment donné, ils étaient trop préoccupés, ces paysans ont travaillé la terre. Mais qu'il sache une chose, ce président-là impérialiste, c'est que la terre qu'on va travailler, c'est la sienne. On va le bouger de l'endroit où il est. On va lui dire la vérité sur notre situation. On va lui dire la vérité sur la situation de notre population. Il est temps aujourd'hui qu'on comprenne que, qu'on le veuille ou non, ce n'est pas le pays des droits de l'homme ici. Quand on dit que ce n'est pas le pays des droits de l'homme, je le dis et je le répète, je ne l'accuse pas, le blanc. Le blanc, lui aussi, ce n'est même pas son pays, j'ai envie de dire aujourd'hui. C'est le pays du Nolichi qui dit à tout le monde ce qui est bon ou mauvais. Ce n'est pas le pays des droits de l'homme blanc, ce n'est pas le pays des droits de l'homme noir, ce n'est pas le pays des droits de l'homme arabe aujourd'hui. Mais il est temps que ce soit le pays des droits de l'homme tout court et que, quelles que soient nos couleurs, nos philosophies, nos religions, qu'on soit respecté pour ce que nous sommes, sans quoi, quand on parle de révolution, ça sera quelque chose qui sera dans les actes et non plus dans les paroles. Je vous remercie de m'avoir écouté en tout cas. Je vous remercie vraiment de m'avoir écouté. Et que cette marche soit le début, même s'il y en a eu bien d'autres avants par l'intermédiaire de personnes comme Hassani Fassassi à qui j'adresse mon respect. Et que je vous demande d'applaudir aussi, en plus de Jobi. Et tous ces aînés qui ont risqué leur vie, qui risquent leur vie aujourd'hui pour que la situation bouge. Il y a une personne avec lesquelles j'ai des désaccords, même si c'est un ami, il n'est pas là aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, peut-être il prépare un spectacle. Mais je voudrais aussi vous demander d'avoir une pensée pour lui, ce nomme Dieu donné. Il a morflé. Il a morflé. Comme je vous dis, j'ai des désaccords profonds avec lui, mais ça reste l'un de mes meilleurs amis. Et je dis, je le répète, que les leaders, ça ne doit pas être une personne ou deux. Non, le leader est dans le peuple. Tant qu'on retiendra ça, le combat ne sera jamais perdu. Merci de m'avoir écouté. Au revoir à tous. Merci Kémy, merci pour ce discours, merci pour ce discours mobilisateur. Merci.